Son changement d'adresse, j'ai négocié son forfait de téléphone, puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. Elle a décidé de le faire castrer. Agissez officiellement comme assistant pour un proche que vous aimez. Renseignez-vous sur la nouvelle mesure d'assistance. Ce soir, bientôt les menottes pour Donald Trump. L'ex-président inculpé aux criminels. Un rebondissement de taille pour la présidentielle. On en discute avec Richard la tendresse. Des gestes violents. Il m'a frappé ici, il m'a conçu à mon choix. L'homme qui a tué la sergente Maureenboe n'en était pas sa première victime. Il y a des élus qui vont avoir des réponses à donner. Les policiers sont en deuil et en colère. Quand la réalité dépasse la fiction, après les experts autour des élus de s'inquiéter de l'intelligence artificielle. C'est le temps d'agir, c'est le temps de protéger nos enfants. Des chasseurs de pédophiles pris à leur propre jeu. Ils sont accusés de possession de pornographie juvénile. Aussi, dans ce bulletin, une réforme santé qui rend les oppositions malades. Christian Dubé face aux critiques. L'actrice Gwyneth Paltrow gagne son procès. On lui réclamait des millions pour un accident de ski. Et êtes-vous une chèvre? Oui, un panneau publicitaire avec une traduction douteuse en français fait réagir à Montréal. Ici Pierre-Olivier Zappa, voici votre TVA 22h. Bon jeudi soir tout le monde. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Un président des États-Unis qui fait face à la justice. Donald Trump est inculpé dans l'affaire Stormy Daniels, une actrice porno. Il était soupçonné d'avoir acheté son silence en pleine campagne à la présidence. Et ce paiement-là pourrait avoir violé les lois électorales. Tout indique qu'il va se rendre à la police mardi prochain. Il va prendre ses empreintes digitales, sa photo d'identité judiciaire. Et il risque également de se faire passer les menottes. Richard La Tendresse est à Washington ce soir. Richard, énormément de réactions. Et chez les Républicains d'ailleurs, Donald Trump a toujours énormément d'appui. Exact. On fait bloc derrière lui, relayant ses propres commentaires. Comme quoi il s'agit de persécution politique, d'accusation partisane. Il y a son fils, Donald Junior, qui lui ne fait pas dans la nuance en affirmant que cette affaire ferait rougir. Mao Tse-tung, Staline n'est pas le pote, le tortionnaire cambodgien. Et il y a le président de la Chambre des représentants, qui lui ne fait pas plus dans la dentelle, Pierre Ollier, en affirmant que le procureur du discret de Manhattan, Alvin Bragg, qui a mené toute cette affaire-là, avait endommagé les États-Unis de manière irréparable en interférant dans une élection présidentielle. Alors ce sont ces accusations-là. Je reviens sur ce que vous évoquiez. On en connaîtra le détail en début de semaine prochaine. Ce sont l'aboutissement de cinq années d'enquête, plusieurs semaines de travail de ce grand jury. 23 citoyennes de Manhattan choisies au hasard. Ils ont entendu au moins huit témoins consulter des centaines de documents. Lié de près ou de loin, on la voyait un peu plus tôt, à Stormy Daniels, qui est une actrice de film pornographique, qui affirme avoir couché avec l'ancien président. Mais c'était lors, avant qu'il ne se lance en politique. Et en achetant son silence pour protéger la réputation du candidat Trump en 2016, on aurait ainsi violé les lois fédérales sur le financement électoral. Richard, vous avez passé une partie de la journée à la Maison-Blanche. Et ce à quoi on assiste, c'est du jamais vu. Alors comment ça réagit en ce moment à Washington? La réaction spontanément, c'est une division claire entre les démocrates qui disent « Laissons la justice suivre son cours », à preuve donc personne n'est au-dessus des lois. Et les républicains qui disent, encore une fois, comme Donald Trump l'avance, c'est une chasse aux sorcières qui se poursuit. Lui-même, d'ailleurs, dans un document qu'il nous a fait parvenir, décrit ce qui se passe en ce moment comme le chapitre le plus noir de l'histoire américaine. Une lettre qu'il envoie à ses partisans sollicitant du même élan, d'ailleurs, une contribution financière. Pour l'instant, quand même, son potentiel adversaire, même son potentiel adversaire dans la course à l'investiture républicaine, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, lui donne son appui, qualifie toutes ses accusations de « un-American », « non-américaine ». Ce qu'on va suivre de très près, Pierre-Olivier, c'est ce qui va se passer avec ses partisans, les partisans de Donald Trump, demain à New York, mais surtout mardi prochain, lorsqu'il va se rendre pour finalement, il va se rendre aux autorités, se présenter devant la justice. On sait très bien dans quelle mesure les choses peuvent déborder avec eux, avec elles. On a gardé en mémoire les événements du 6 janvier 2021. Alors, il y a pour l'instant Donald Trump qui n'a rien fait pour calmer le jeu. Lui-même qui, et je termine sur ça, Pierre-Olivier, a été pris de court par ces accusations qui sont tombées aujourd'hui parce qu'on croyait que le grand jury ne se rencontrerait plus avant la fin du mois d'avril. Alors, évidemment, à suivre, mardi prochain, possiblement que l'ancien président va se rendre aux policiers. Merci, Richard. Au revoir. Il y a des élus qui vont avoir des réponses à donner. Et moi, mes policiers et policières actuellement, moi, la journée, là, ils sont dévastés. C'est une tragédie. Et là, il commence à avoir de la colère et de l'amertume. Vous venez de l'entendre, les policiers du Québec sont en deuil depuis lundi. La mort de la sergente Maureen Brough, assassinée en service à Louisville, suscite aussi l'indignation. Puis on le comprend, le tueur était en liberté après plusieurs crimes. Et une de ses anciennes victimes avait même sonné l'alarme sur la menace qu'il représentait. Amélie Simard-Bloin. J'avais dit, il est dangereux. Tôt ou tard, il va ne la tuer un. Yvon de Montigny était le voisin d'Isaac Brouillard-Lessart qui aurait tué la policière Maureen Brough lundi soir à Louisville. En décembre 2021, le suspect lui a asséné un coup de poing au visage dans leur immeuble à logement de la rue Sainte-Julie, à Trois-Rivières. Il m'a frappé ici, il m'a cassé à mon choix. Brouillard-Lessart a écopé d'une probation de deux ans et 200 heures de travaux communautaires, ce que déplore M. de Montigny, c'est l'absence d'un suivi serré de son agresseur, surtout après qu'il ait été déclaré non criminellement responsable pour cinq autres dossiers avant lui. Moi, j'avais averti. Quand j'ai vu la procureure, il est dangereux, il s'en prend quelque chose pour le suivre. On l'a laissé libre. On a mis la population à danger. Le meurtre de Maureen Brault a malheureusement confirmé ses appréhensions. Je suis chanceux. Moi, je vis. Mais elle n'avait plus rendu. J'ai averti. Ils s'en ont foutu. Voilà. C'est leur faute aux autorités parce qu'ils sont poignés le cul. Et encore plus aujourd'hui, ils réclament des changements. On savait qu'il était dangereux. Après cinq fois, il n'y a plus de questions à se poser. Tôt ou tard, il va en tuer un. Il y a combien dans la société libres, mais qui sont dans la même situation que lui? Combien de meurs que ça va falloir avant qu'on se réveille? Il faut qu'il y ait un changement. Amélie Simard-Blouin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. C'est une nouvelle de dernière heure et ça se passe sur la réserve d'Aquais-Sassiné. Les corps de six personnes décédées ont été retrouvées. On vient d'apprendre dans ce communiqué sur Facebook qu'une fouille aérienne aujourd'hui a permis de trouver un premier corps dans un marais. À Quais-Sassiné, ça se trouve dans le sud-ouest du Québec, à la frontière entre l'Ontario, le Québec et les États-Unis. On a donc très peu de détails sur l'enquête qui est en cours. La police Mohawk a demandé l'aide de la Sûreté du Québec et de la police provinciale de l'Ontario. On va essayer rapidement d'identifier les six personnes décédées et on va essayer de savoir si elles provenaient des États-Unis. À Québec, la réforme santé qu'a proposée Christian Dubé, elle est loin de passer comme une lettre à la poste. Ça a provoqué des flamèches aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dès ce matin, le ton était donné. Les oppositions ont même lancé des mots jamais utilisés au Salon Bleu. Alain Laforêt. Au lendemain du dépôt... C'est une autre patente à gosse de la part du ministre de la Santé. Quand le ministre dit « Moi, je ne suis pas là pour éteindre des feux », bien, mais qui est là pour éteindre les feux? C'est vraiment un triple de pouvoir de bureaucrats. Le ton était donné. Après le super-ministre d'Économie, le conseiller numérique, on a le mini-ministre de la Santé. La cible, l'imputabilité du ministre de la Santé. Il se décharge de toutes les décisions importantes qui touchent les soins de santé. Ce qui reste au ministre, ce sera la capacité de blâmer et de congédier. On a entendu Gaétan Barrette dire « J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, aller plus loin », mais Philippe Couillard a choqué. Les solidaires vont plus loin, accuse le gouvernement de chercher à centraliser davantage que le duo Philippe Couillard-Gaétan Barrette. Le premier ministre vient de se féliciter d'accomplir, moi aussi je vais dire un mot anglais, le « wet dream » de Gaétan Barrette. Il vient de nous dire « Moi, je vais aller jusqu'où Gaétan Barrette est jamais allé. » Les oppositions et les syndicats défendent le statu quo. C'est très, très clair, je vais rester responsable d'une foule de choses. Dans le projet de loi, il est prévu qu'il y aura des gestionnaires pour les 1600 installations et des directeurs régionaux qui vont relever de l'Agence Santé Québec. Chaque DG d'établissement doit choisir les moyens puis va être évalué sur les résultats. Les gestionnaires du réseau espèrent être consultés par le ministre. Pour qu'un projet fonctionne, pour que des opérations fonctionnent, on doit avoir les gestionnaires proches de leurs équipes. Les syndicats qui sont en pleine négociation ne sont toujours pas convaincus. On nous disait que c'était trop lourd avec la création de la machine barrette. Là, ce qu'on nous dit, c'était tellement trop lourd qu'on va créer de quoi d'encore plus lourd. Chose certaine, c'est qu'on est conscient des enjeux. Le gouvernement aura un énorme travail de persuasion à faire afin de convaincre les travailleurs expérimentés de faire des quarts de travail moins à l'échang. Si on partage mieux les quarts de travail plus difficiles comme la nuit puis la fin de semaine, bien, ça donne une meilleure qualité de vie à l'ensemble des infirmières puis ça vient résoudre les obligations de temps supplémentaires. Ce que je demande à tout le monde, c'est de rester en mode de discussion puis on va trouver des solutions. Alain La Forêt, TVA Nouvelle, Québec. Maintenant, un sujet qui fascine et qui inquiète, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment et avec raison, parce qu'on a vraiment l'impression que la réalité rejoint la fiction. Depuis quelques années, on développe à une vitesse éclair des logiciels qui sont capables de simuler un cerveau humain, voire de le remplacer et même de le dépasser. Il y a les robots conversationnels comme Siri de Apple, Alexa d'Amazon et depuis l'automne, il y a ChatGPT qui a changé la donne. C'est un logiciel qui est capable d'entretenir une conversation, faire un examen du barreau. Il peut même inventer de toutes pièces une histoire pour vos enfants. Et c'est sans oublier les trucages vidéo et visuels. Cette vidéo-là de Tom Cruise qui se fait couper les cheveux chez le coiffeur, c'est faux. Totalement inventé. Il y a aussi l'exemple de cette photo très stylée du pape François avec ce manteau blanc. C'est faux. Et il y a des images de Donald Trump qui se fait arrêter. Vous le voyez à New York, c'est encore faux. Enfin, se l'est pour l'instant. Et pas surprenant dans ce contexte que les gouvernements souhaitent davantage encadrer l'intelligence artificielle. Ça ouvre la porte à une usurpation d'identité, plagiat, fausse rédaction. Il y a beaucoup d'éléments de ce type-là qui peuvent être nuisibles. Il y a des enjeux éthiques. On peut créer n'importe quelle sorte de nouvelle. On peut même, au niveau universitaire, c'est un enjeu, commencer à rédiger des thèses de doctorat avec un logiciel. Ça n'a pas de sens. Il y a une menace d'une disruption vraiment forte sur notre société. Et on doit être prudent pour protéger la population et les gens. On en discute avec Emmanuel Latraverse parce qu'Emmanuel, on a en tête un monde dystopique. On a en tête les films Terminator, La Matrice et autres. La technologie au service de l'humain, oui, mais quand la technologie pense par elle-même et parfois pour elle-même, c'est là que ça devient inquiétant. Oui, puis il y en a une réelle inquiétude. Dans les derniers mois, Vladimir Poutine, pour ne nommer que lui, affirme que celui qui va gagner la course à l'intelligence artificielle aura le pouvoir de contrôler l'humanité. Et les grands experts en intelligence artificielle ne remettent pas ça en question. Quand le fondateur de ChatGPT, le fameux robot conversationnel dont tout le monde parle, s'inquiète lui-même de la vitesse à laquelle la technologie se développe, quand plus de mille des plus grands experts de l'intelligence artificielle cette semaine dans une lettre ouverte ont demandé un moratoire sur le développement de la technologie par crainte de ses effets néfastes si on en perd le contrôle, je pense que ce n'est pas d'être alarmiste que de dire que oui, il y a matière à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte réelle. C'est vrai que l'intelligence artificielle a un potentiel extraordinaire pour faire le bien dans la société, que ce soit dans l'avancement de la science, de la recherche, la démocratisation du savoir. Mais en même temps, comment est-ce qu'on exploite ce magnifique côté de l'intelligence artificielle en minimisant ses risques Et comment on l'encadre? Parce que c'est la question, Emmanuel. Effectivement, les avancées technologiques sont là, mais on n'a jamais réussi à légiférer Internet ou du moins, c'est ardu de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'intelligence artificielle à ce moment-là? Bien, c'est le gros problème. Tu sais, et moi, je ne suis pas de ceux qui s'imaginent que parce que les grands experts éthiques de cette science-là demandent un moratoire qui va en avoir un, le chat est déjà sorti du sac. Je pense qu'au Canada, il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus. La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, lance une réflexion sur son usage dans les universités et les cégeps. Il y a un projet de loi à Ottawa qui est à l'étude pour essayer de l'encadrer, nommer un commissaire à l'intelligence artificielle, mais c'est comme s'il y a une onde de choc dans le monde en ce moment qu'il faut s'occuper de cet enjeu-là. En tout cas, c'est fascinant. Et pour ceux qui s'intéressent, demain soir au bilan, on va recevoir le père de l'intelligence artificielle au Canada, Joshua Bengio, et aussi un débat justement sur l'usage de ChatGPT et des autres logiciels d'intelligence artificielle dans les écoles. Ce sera vraiment intéressant à suivre demain à 19h sur LCN. Merci, Emmanuelle. Au revoir. Ça joue dur, très dur dans l'arrondissement d'Anjou à Montréal depuis cet automne. Des ados blessés, un jeune homme assassiné et encore hier, plus de peur que de mal, des suspects ont pointé une arme à feu en direction d'élèves d'une école secondaire. Yves Poirier. Tout au long de la journée, le SPVM a exercé une surveillance accrue autour de l'école secondaire d'Anjou. Une telle présence policière est en lien avec les événements de mercredi. Il y a de nombreux élèves qui ont vécu des moments de panique quand un ou des suspects à bord d'une voiture se sont présentés près de l'arrêt d'autobus là-bas sur l'avenue Saint-Donat. Une arme à feu a été pointée vers des élèves. Heureusement, pas de coup de feu, mais les jeunes se sont mis à courir dans tous les sens. Ils ont freiné un coup sec. Là, ils nous ont pointé et après, moi, avec la foule et tout, on a commencé à courir. Quatre personnes dans une voiture avec des cagoules, des armes et tout. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qui voulait-il s'en prendre? Ils ont dit est-ce que vous êtes du bloc 6? Si cet élève dit vrai en parlant du bloc 6, on aurait affaire ici à un gang de rue qui est connu de la police et qui ne se gêne pas pour proférer des menaces à l'aide d'armes à feu, surtout dans l'arrondissement où on se trouve. Le véhicule suspect a été retrouvé en fin de soirée dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies. On n'a retrouvé aucune arme à feu à l'intérieur. D'autres événements graves ont contribué au sentiment d'insécurité dans cette école. En décembre dernier, un adolescent de 16 ans a été blessé par un projectile d'armes à air comprimés en plein jour dans le quartier devant des témoins. Et en septembre, il y a un adolescent de 14 ans qui a été entouré par plusieurs individus puis poignardé à la sortie des cours dans le stationnement de l'école. Je vous dis qu'urgence dans la demeure. Les corps policiers font déjà beaucoup de travail. Vendredi, le ministre de l'Éducation a dit qu'il préparait une stratégie pour lutter contre la violence dans les écoles après l'intervention de la députée libérale Marwa Risky qui signale une hausse des incidents violents partout au Québec. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité des dernières heures, vous avez peut-être vu qu'un jeune homme de 18 ans a été victime d'une tentative de meurtre mercredi soir dans Saint-Léonard atteint de plusieurs coups de feu sur la rue Bompard. Et il y a à peine 10 jours, Khaled Mouloudj, 18 ans, qui était sorti prendre l'air, a été tué près de chez lui à Anjou. Des sources croient que ce meurtre est directement lié à la rivalité qui oppose des gangs d'Anjou et de Saint-Léonard et plusieurs prédisent un été mouvementé. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. À Gatineau maintenant, c'est une histoire sans dessus-dessous. Des prétendus chasseurs de pédophiles ont été arrêtés ce matin pour distribution de pornographie juvénile. Ils se faisaient passer pour des adolescents sur les réseaux sociaux et planifiaient des rencontres avec des hommes pour les piéger. Un phénomène qui leur a attiré une certaine popularité, mais qui s'est finalement retourné contre eux. Au total, 40 chefs d'accusation, dont distribution de pornographie juvénile, mais aussi harcèlement criminel, séquestration et intimidation, leur traque aux pédophiles avait justement été déconseillée par la police. Dans la société de droit que nous avons bâtie, nulle personne n'est autorisée à se faire justice soi-même. Elle doit solliciter, en fait, elle doit adresser ses demandes au système de justice pour obtenir justice. Donc, déjà, de facto, on ne peut pas se faire justice soi-même. Plus tard dans ce bulletin, soyez la chèvre ou be the goat quand des slogans mal traduits sont plus bêtes que réussis. À tout de suite. Dans le fond, ça prend juste 20 minutes. Ah, je pourrais préparer d'autres petits trucs avant le match. Coudon, t'as-tu d'autres mots? Non, pourquoi? Ah ouais, j'espère que t'as fait. Le port frais Olimel. Mais hein? Puis, prends-en aussi, là. C'est l'événement Prix des employés cette fin de semaine chez Léon. Obtenez le prix des employés sur tous les meubles. Obtenez le prix des employés sur tous les matelas. Obtenez le prix des employés sur les électroménagers et téléviseurs sélectionnés. L'événement Prix des employés début de cette fin de semaine chez Léon. Vous sentez la peine d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 2023 est prêt. L'êtes-vous? On le fait pour les visionnaires. Les bricoleuses et les patenteux. Pour ceux qui ont défié la gravité puis les audacieux qui ont osé rêver. Voici le nouveau Poulet Big Mac offert pour une durée limitée. Ah ben, un jeune retraité. Eh oui. Un petit trou de fortune éclair avec ça? Oui donc. C'est parti. On le savait. Hein? Ben oui, on savait. Ben oui. Vous saviez quoi? Vous vouliez revenir à la télé. Mais je veux pas retourner à la télé. Mais ça, au moins. Arrête, Denis. Il y a une case télé. Hein? Oh ben, surprise. Cette semaine, tout sur le grand retour de Denis Lévesque à la télé. Vous, là, c'est pas votre première fois à la télé, hein? Non. Attention, avec toutes les roues de fortune, vous pourriez aller à la télé. Vous leur donnez de la joie en donnant vie à leurs jouets Kinder Surprise. Découvrez un univers virtuel dans Appelez-d'où où ils peuvent imaginer, jouer et explorer. Appelez-d'où. Téléchargez l'appli gratuite dès aujourd'hui. Tirez-vous une bûche. Les pourvoiries du Québec ont plus de 330 histoires à vous raconter. Les pourvoiries du Québec, généreuses de nature. C'est du jamais vu depuis les pires années de la guerre froide. Ce journaliste américain a été arrêté en Russie aujourd'hui sous prétexte d'espionnage. C'est une arrestation qui ressemble énormément à une mesure de représailles de Moscou envers Washington. On le voit, chaque jour, les tensions montent. Sylvain Drapeau. Évan Gerskovitch est d'origine russe. Il couvre la Russie depuis plusieurs années et a travaillé pour de nombreux médias, dont maintenant le Wall Street Journal. Il a été arrêté à Ekaterinburg, à plus de 1000 kilomètres à l'est de Moscou. Ramené dans la capitale, il a été placé en détention jusqu'au 29 mai. Le FSB, le service de sécurité russe, successeur du KGB, le soupçonne d'espionnage au profit des États-Unis. Il aurait été arrêté au moment où il recevait des informations classées secrètes sur une entreprise du complexe militaro-industriel russe. Il travaillait sous couvert journalistique, mais ce qu'il faisait n'était pas du journalisme, dit la porte-parole des affaires étrangères russes. Ivan Gerskovitch avait pourtant reçu son visa et son accréditation. Il était reconnu pour sa rigueur. Le détail des accusations reste inconnu. Affaire secrète, dit le FSB, son avocat n'a même pas pu assister à l'audience devant le tribunal à Moscou. Il a plaidé non coupable et son employeur, le Wall Street Journal, a nié catégoriquement toute implication d'espionnage. Il reste passible de 20 ans de prison. La Maison-Blanche condamne cette arrestation qui pourrait être en représailles à l'arrestation la semaine dernière d'un Russe aux États-Unis accusé d'espionnage. La presse libre n'existe plus en Russie et les rares journalistes étrangers encore présents marchent sur des oeufs tant les champs d'intérêt journalistiques se sont rétrécis. Toute mention de la guerre et toute critique sont réprimées et passibles de prison. On vous a parlé du dessin de cet enfant de 13 ans contre la guerre. Elle a été placée en foyer, séparée de son père qui a été condamnée à deux ans mais qui a réussi à fuir. Il vient d'être retrouvé au Bélarus, le plus grand allié de Moscou. Sylvain Drapeau, TVN. Ce segment, une présentation de tourisme Wendake. Kouaweti, les Hurons-Wendat vous invitent à venir découvrir leur tradition et la modernité ici à Wendake. Une destination complète autant par plaisir que par affaires. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a assurance auto et habitation. Chaque bouchée de soleil est un signe. Mange, oui, si. Pour vos expéditions hors sentier, les experts de Point S. Robert Bernard vous recommandent les pneus Firestone. Les destinations MT2 de Firestone, assez robustes pour vous accompagner. sur tous les chemins. Point S. Robert Bernard. C'est de l'expérience. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Bien, hier, j'ai fait mon changement d'adresse, j'ai négocié mon forfait de téléphone puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. C'est juste une petite procédure de routine. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Hier, j'ai aidé ma mère à faire son changement d'adresse, j'ai négocié son forfait de téléphone puis j'ai pris rendez-vous pour Biscuit. Elle a décidé de le faire castrer. Agissez officiellement comme assistant pour un proche que vous aimez. Renseignez-vous sur la nouvelle mesure d'assistance. Elle est courageuse et parle avec son cœur. Grâce à Dépensilhouette, elle n'a pas à se soucier des fuites. Parfaitement à l'aise dans un tissu de maintien où elle peut bouger librement. Elle est pleine de confiance. Dépensilhouette, la seule chose plus forte que nous, c'est vous. Avez-vous déjà fait partie d'une bonne équipe de travail? D'une équipe qui est vraiment là pour vous et qui apprécie votre expérience? Rejoignez l'équipe McDo et obtenez plein d'avantages dont un horaire flexible. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, nous payons les deux taxes. Financement facile, économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. Avez-vous déjà fait partie d'une bonne équipe de travail? D'une équipe qui est vraiment là pour vous et qui apprécie votre expérience? Rejoignez l'équipe McDo et obtenez plein d'avantages dont un horaire flexible. Je vous rappelle cette nouvelle de dernière heure. Opération policière sur la réserve d'Aquassassiné. Six personnes décédées ont été retrouvées. Il pourrait y avoir d'autres corps retrouvés éventuellement par les policiers parce qu'on ne sait pas l'objectif de l'opération. Mais à tout le moins, les policiers ont affirmé sur les médias sociaux tenter de savoir si les corps, si les victimes provenaient des États-Unis. Alors, s'agit-il de migrants qui voulaient traverser la frontière par Aquassassiné? Ce que l'on sait, c'est que la garde côtière canadienne a été appelée en renfort cet après-midi et que la police mohawk d'Aquassassiné a demandé l'aide de la Sûreté du Québec et de la police provinciale de l'Ontario. Alors, ça se passe dans le sud-ouest du Québec. Six personnes décédées ont été retrouvées et on tente de déterminer s'il s'agit de migrants. Parlons maintenant à Montréal d'une campagne publicitaire qui fait réagir celle du fabricant de vêtements sports Columbia. Be the goat en anglais, soyez la chèvre en français. Est-ce que c'est une traduction douteuse? Est-ce que c'est simplement pour faire jaser? Kevin, en tout cas, beaucoup de réactions au centre-ville de Montréal. Oui, tout à fait. Le slogan nous laisse perplexes. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à tenter de comprendre. Justement, devant le magasin La Baie au centre-ville de Montréal, vous voyez l'affiche Soyez la chèvre. On n'a pas d'autres indices pour mieux comprendre. Pour certains, la chèvre évoque plus le fromage et la ferme. En anglais, on voit Be the goat. Est-ce juste une mauvaise traduction de l'acronyme goat, G-O-A-T, qui signifie le meilleur de tous les temps? Il faut regarder la publicité vidéo pour mieux comprendre que c'est pour faire promouvoir des souliers. Vous verrez qu'avec des passants, on a tenté de comprendre ensemble la signification. Ce sera suivi d'une spécialiste en images. Soyez la chèvre. Soyez la chèvre. Ça veut dire quoi, ça? Soyez la chèvre. Est-ce que vous comprenez un peu la signification? Non. En anglais, c'est Be the goat. Qu'est-ce que ça veut dire? Être la chèvre. Je ne sais pas. Grimper, manger de l'herbe. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Pas du tout. C'est sûr que ça peut être perçu comme un manque de sensibilité ou d'adaptation justement à la culture puis à ce que ça peut évoquer. C'est quand même un coup marketing puis ça a des retombées positives certainement sur la marque parce que ça va attirer l'attention. Les gens vont se questionner sur ce qui se passe. Ça crée un peu un buzz en fait. Colombian m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur de traduction. Regardez la réponse qu'on m'a fournie aujourd'hui. C'est plutôt démontrer que nos souliers nous permettent littéralement d'être une chèvre et de faire l'expérience des pistes avec la plus grande des confiances. Bon, mais maintenant, c'est plus clair pour nous, le public. Reste à voir si cette campagne fonctionne. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Au revoir. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Pierre-Olivier. La bonne nouvelle c'est que la chèvre elle résiste au froid. Vous savez, par des températures de moins 13, une chèvre, ça ne ressent rien. Oui, mais nous, nous en avons assez des températures froides. Alors, la fin de semaine va se dérouler en deux temps. Il y a un système qui s'amène qui nous donnera de la pluie et de la neige et dimanche, se décide bien. On a tous un côté l'équipeur. On peut naître avec, grandir avec ou le développer juste une fois adulte. Mais peu importe quand il commence et fait le déclic, on finit tous par découvrir notre côté fonctionnel. Notre petite voix intérieure un peu rebelle qui nous dit que ça peut juste être simple et pratique. Et une fois qu'on a trouvé des vêtements, des souliers et de l'équipement dans lesquels on peut vraiment être soi-même, on ne revient plus jamais en arrière. bienvenue chez l'équipeur. L'équipeur, tout simplement. Pro Lab, ça fait plus de 35 ans que c'est la marque de lubrifiant numéro 1 en efficacité énergétique. Peu importe le travail, même le plus dur. Construction, industrie, foresterie, transport lourd, automobile. Pro Lab, c'est le meilleur. Ça fait plus de 35 ans que les plus exigeants choisissent les lubrifiants Pro Lab pour prolonger la vie de leur équipement et sauver de l'argent. Vous aussi, exigez Pro Lab. J'ai plus de chances de gagner que de trouver le gignot dans le frigo. C'est le million le plus facile à gagner. Hein? Réservez vos vacances d'été au New Jersey. Préparez-vous à vibrer de plaisir au soleil sur ses plages et ses promenades. Partez vers des destinations amusantes, une vie nocturne palpitante et des aventures infinies en plein air. Venez vous relaxer sur la côte du Jersey Shore, longue de 209 kilomètres ou grimper dans les Skylands. Imaginez votre escapade estivale au New Jersey sur visiteng.org baroblique book now. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Bien, hier, j'ai fait mon changement d'adresse, j'ai négocié mon forfait de téléphone puis j'ai pris rendez-vous pour biscuit. C'est juste une petite procédure de routine, là. Puis, qu'est-ce que t'as fait de bon hier? Hier, j'ai aidé ma mère à faire son changement d'adresse, j'ai négocié son forfait de téléphone puis j'ai pris rendez-vous pour biscuit. Elle a décidé de le faire castrer. Agissez officiellement comme assistant pour un proche que vous aimez. Renseignez-vous sur la nouvelle mesure d'assistance. Internet. Sans traceurs. Sans fichiers malveillants. Zen. Soyez plus cyber-zen. Obtenez NordVPN. Léon, lâche ton frère. Léon, lâche ton sel. Ça y rendit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne-études Desjardins dès maintenant. Salut, moi c'est Rich puis j'ai c***** fait à cause de marché Good Food puis sa mission anti-gaspi. J'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good? Pas pour moi en tout cas. Y'a du nouveau chez Pizza Hut et ce n'est vraiment pas de la pizza. C'est fourdant. C'est croustillant. Farci de garniture et à seulement 8,99. Assez pour deux mais au prix d'un. Les nouveaux melts de Pizza Hut seulement 8,99. Ça, c'est de la livraison. Peut-être qu'elle a pas remarqué mes murs horribles. Ou peut-être qu'elle est juste polie. J'aurais peut-être j'utilise zibère. Aujourd'hui, on peinture avec Marquis de Berre, la marque de confiance numéro un de peinture au Canada. Seulement chez Home Depot. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. On avait l'impression aujourd'hui qui faisait moins 15. Moins 1000. Je vous le dis. Les températures qui étaient au-dessus du point de congélation, mais avec les vents, on avait ce fond d'air froid. Je vous dirais qu'au cours de la fin de semaine, on va vraiment tout vivre. Des températures particulièrement fraîches avec le retour du beau temps. De la pluie avec des températures vraiment très douces. Il y a des secteurs où on parle d'une bordée de neige. Quand je vous dis bordée, c'est entre 15 et 30 cm de neige. Alors, regardez ce qui va se passer pour votre région. Donc, ça, c'est au cours de la nuit, de la matinée. Il n'y a pas de problème. Demain, en après-midi, à quelque part autour de 14, 15, 16 heures, les précipitations vont s'amener par le sud-ouest du Québec. Ça va se déplacer vers le centre de la province. Vous voyez, ça se change en pluie. Il y a une accalmie et là, le plus gros des précipitations, ça va se dérouler samedi en matinée. Ça va rester pendant quelques heures. Je vous dirais que ça devrait être terminé complètement en soirée. Donc, Environnement Canada a émis ce bulletin météorologique spécial de la neige et beaucoup de neige pour tous les secteurs qui se trouveront dans l'axe de Pontiac vers Charlevoix. Tout juste au sud de cette ligne-là, il y aura un mélange de précipitations risque de verglas et carrément, au sud du fleuve, ce sera surtout de la pluie et très venteux. D'ailleurs, on va surveiller le niveau et le débit de certains cours d'eau. Donc, demain, par la porte de l'ouest, les précipitations vont commencer plus tard en après-midi. Ailleurs, ça reste très beau, des températures légèrement sous les valeurs normales. Regardez pour samedi sur le sud du Québec, des températures de 10 à 12 degrés. Ailleurs, plutôt frais avec de bonnes accumulations. Jusqu'à présent, dimanche, ce sera beau et frais à Montréal et retour du beau temps également à Québec. On a hâte. Merci, Colette. Au revoir. Et merci à vous d'être là pour qu'on vive l'actualité ensemble. Je vous dis bonne nuit tout le monde. À demain. Soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501